Donc je vais essayer de garder le temps à la question qui vous a inspiré dans votre pratique éducative de recherche et d'enseignement. Moi j'ai pensé immédiatement aux proches, à mes parents, mon mari, mes enfants qui ont fait vivre et continuent d'incarner les valeurs humaines qui ont modelé mon enfance. Donc cet exercice d'introspection qui est peu fréquent dans le monde académique, en fait touche vraiment à l'intime pour moi. Et mes parents façonnèrent ma personnalité et m'ont communiqué à l'impulsion de la volonté, la soif de culture et le goût de l'autre. Et pour moi, ils constituent indéniablement des modèles par leur intégrité en toutes circonstances, même les plus tragiques, et par leur engagement au service des autres, en particulier les plus vulnérables. Et en ces temps où les ombres noires occultent la démocratie, je pense au modeste combat de ma mère, directrice d'école, qui lutta contre sa hiérarchie et imposa à l'époque la scolarisation des jeunes hommes. Donc mes parents m'ont appris à assumer la responsabilité de chacun de mes actes, à refuser les viles compromissions et à conserver une capacité d'indignation. Et ce ferment de l'esprit de résistance, je l'ai retrouvé dans les écrits de Stéphanie Selle, qui nous pousse à refuser le creusement des inégalités, à défendre l'héritage social du Conseil national de la résistance et des droits de l'homme. Donc j'ai essayé de garder ce cap, y compris dans mes activités de recherche, en m'engageant par exemple dans le projet Citoyen Nouvelle Approche de la Grande Pauvreté en Haute-France, avec Béatrice Touchlet. Alors ce parcours de liberté, je l'arpente avec ma famille, mais je l'arpente avec Léo, qui est plus qu'une figure inspirante pour moi, qui est mon double fusionnel, qui est scellé par un ineffable amour. Et j'arpente donc l'archipel de l'amour, qui est un rang pour moi solide, sur lequel ça rime le frêle vaisseau de la vie. Et ce lien indéfectible tisse les relations aussi avec mes deux enfants, qui sont eux aussi indéniablement pour moi des figures inspirantes. J'admire en particulier le sens du dépassement d'Héloïde, qui repousse ses limites au profit d'associations scientifiques médicales, en se confrontant avec humilité aux forces de la nature dans des sports de l'extrême, Ironman, Otillo, Mercantour extrême. Je reconnais aussi le sens de l'engagement familial dans le quotidien de mon fils, Léonilde, qui insuffle le respect de l'autre et des différences dans toutes ses sphères d'activité. Donc je ne m'étalerai pas davantage sur cet ancrage, qui est essentiel, mais qui relève de l'intime. Et je rendrai donc ici hommage aux figures qui m'inspirent et valisent mon parcours indissociable de femmes, de mères, et depuis peu de grands-mères, d'enseignantes, de formatrices, de chercheurs et de guides conférencières. Donc en fait, c'est un kaleidoscope personnel qui se reflète dans une myriade féconde de rencontres, de lectures, de rêveries, qui façonnent mes chemins de vie. Alors je pourrais également aborder la force des paysages, la montagne, l'alti-planeau notamment, qui me permettent de me ressourcer et qui facilitent aussi l'introspection. Néanmoins, ma source première d'inspiration se situe dans l'art, la littérature et dans la poésie, et en particulier au travers de René Char et de sa fulgurance lapidaire. Donc pour René Char, le dessin de la poésie était de nous rendre souverains en nous impersonnalisant, nous touchant, grâce aux poèmes, à la pénitie de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les ventardies de l'individu. Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez hauts pour que, ricochant sur elles, ils tombent dans le monde nominateur de l'unité. Donc pour Char, la résistance fusionne comme art, mais aussi comme chaîne d'action, et je retrouve dans la vie de ce poète la soif de liberté, la leçon de l'engagement et de la résistance que l'on retrouve en particulier dans Feuillet d'Hypnose qu'il a écrit quand il était résistant dans Le Maquis, mais aussi dans le très beau recueil Le Marteau 100 mètres. Et cette soif de résistance, elle a d'égal l'amour de Char pour la nature, et en particulier la fraîcheur matinale de la Provence, sa région, à l'écoute du Martin Pécheur ou de l'Aloët, extrême braise du ciel et première ardeur du jour. Donc, quelques centres sur les sentiers de René Char, je vous renvoie vraiment à, bon, il y a un ouvrage de la Pléiade qui condense toute son œuvre, mais quelques aphorismes à partager ce matin. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Chante ta soif irisée, le fruit est aveugle, c'est l'arbre qui doit. J'aime ces êtres tellement épris de liberté qu'ils s'y moignent pour éviter au peu de liberté de mourir. Je plains celui qui fait payer à autrui ses propres dettes en les aggravant du prestige de la fausse vacuité. Donc, pour Char, on retrouve dans la quintessence de l'aphorisme une cartographie qui nous aiguille vers la quête de lucidité, de vérité, d'humanité, et qui nous détourne de la galaxie de l'absurde. Donc, pour moi, c'est vraiment un auteur dans lequel, quelle que soit les circonstances de la vie, je me replonge et je retrouve une énergie grâce à ses écrits et à son parcours de vie. Donc, il y a une formule en particulier qui m'est chère, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder et s'habituerons. Et avec Léo, on l'avait mise en exergue sur les faire-parts de naissance de nos enfants, parce que c'était un hommage aussi à Char. Néanmoins, l'autre facette de mes figures d'inspirance, ce sont la générosité de la rencontre, des anonymes rencontrés lors des voyages. Et les voyages continuent à forger ma personnalité. Et je suis vraiment infiniment reconnaissante aux anonymes rencontrés lors de ces terribles, qui montrent le chemin d'un partage, d'une fraternité et d'une solidarité, malgré souvent des conditions de vie difficiles. Et pour moi, l'altérité, c'est un terreau fécond de ma construction personnelle. Les Indiens d'Alpétano en particulier, qui respectent la nature, qui défendent avec rigueur leur tradition face à l'ogre états-unien, ou encore les habitants de Soweto ou des favelas brésiliennes qui luttent avec dignité pour leur survie, et qui développent une solidarité qui se perd dans le pays. Je trouve que c'est vraiment pour moi de belles leçons d'humanité et qui sont très ressourçantes. Je n'oublie pas, surtout vu le contexte de l'actualité depuis hier, le combat courageux de ceux qui luttent avec la négation pour défendre nos libertés et nos droits. Et l'actualité inquiétante m'a incité à choisir la figure, parce qu'il y en a plusieurs à mes yeux, mais la figure d'Anna Politoskaya, qui était journaliste à Noria Gazeta et qui a donné sa vie, qui a payé de sa vie son travail de journaliste d'investigation et de dénonciation des lâchetés et des exactions de Poutine. Elle avait dénoncé la guerre en Tchétchénie, la violation des droits de l'homme. Et j'admire vraiment son courage et je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Et on retrouve totalement cette leçon d'humanité et de courage dans d'autres figures de résistantes, comme par exemple Lucie Aubrac. Et je ne développerai pas aujourd'hui la figure de Lucie Aubrac, parce qu'elle est connue. Et donc je m'attacherai à la leçon d'humanité de mon ami Jacques Sorel, qui est un ancien déporté de Bergen-Beytzen, qui porte inlassablement auprès de la jeunesse un message qui bannit le renoncement et qui bannit la haine. Et malgré la confrontation à l'horreur et un pessimisme latent, Jacques dit « L'enfant que j'étais alors a tout de même voulu croire en l'homme après l'apocalypse de la seconde guerre mondiale. » Et donc Jacques a apporté un lumineux témoignage lors d'une soirée de Cerisie à laquelle participaient certains d'entre vous. Julie, Maria, c'était un colloque organisé par Francis-Denvers en 2015. Donc j'ai eu la chance et l'honneur d'animer une soirée, un parcours dialogique avec Jacques. et qui nous donne une leçon d'humanité et qui, malgré tout, est quand même pessimiste, surtout avec l'air du temps, mais depuis qu'il a donné une citation de parcours, il rend hommage aux femmes et en particulier à sa mère qui lui a communiqué la force et la volonté de lutter alors qu'il était dans le camp de Bergen-Berzen. Et le message qu'il donnait aussi, cette leçon de vie qu'il donnait aux lycéens et aux étudiants lors des rencontres avec eux, c'était « je profite de la vie, la vie est pour moi une fête et il mesure à chaque jour, chaque heure, la chance d'avoir pu fonder une famille, la chance de pouvoir cultiver l'amitié. » Néanmoins, la parole de Jacques ne s'est libérée qu'au plus de 50 ans après son établissement de l'univers concentrationnaire et il a écrit un petit livre « Souvenir rassemblé d'un enfant déporté ». Au départ, ce livre était destiné à ses enfants parce qu'il s'est tue comme beaucoup de déportés, comme c'est vraiment très fréquent, parce que, comme disent les anciens déportés, qui allait nous croire ? Comment raconter l'indicible ? Donc, ce livre, qui est vraiment un témoignage historique mais aussi une très très belle leçon de vie et je vous invite à le lire pour ce témoignage. Donc, Jacques Sorel, lui, est donc pessimiste, surtout vu l'évolution de nos sociétés et je partage aussi son analyse de sociétés actuelles où les politiques néolibérales ou les marchés cannibales bien décrits par Ron Horn, où la mondialisation est freinée, le pillage de notre planète, l'extinction des espèces ne nous prêtent pas à l'optimisme. Donc, par contre, un autre humaniste qui est pour moi aussi une figure repère, André de Peretti, lui, a toujours gardé son message d'optimisme auprès des jeunes. Donc, André de Peretti est un infatigable penseur humaniste qui a toujours invité les jeunes à surfer avec rue sur la complexité du monde. On retrouve la notion de pensée complexe comme chez Edgar Morin. Et il délivrait aussi aux jeunes parce que lui, jusqu'à plus de 100 ans, allait à la rencontre des lycéens, les formait, formait les élus lycéens. Donc, c'est pour moi aussi une figure très repère dans mes pratiques. Et il disait, André, « Du très fond des souffrances naît souvent l'espoir, l'histoire rebondit, tout comme a rebondi les élus fonds après une chaleure de l'intention. » Cela nous incite à garder un œil positif sur le devenir. Donc, vous pouvez découvrir toute la richesse du parcours de vie très dense de Peretti et de ses productions sur son site, le site desperetti.com. Attention, parce qu'il y a des verdats, il y a des gens qui ont pillé la production de Peretti. De Peretti, c'est aussi un grand formateur. Il a dirigé l'Institut national d'administration scolaire et universitaire d'UNAS de 1963 à 1976, date à laquelle il prend la direction du département de psychologie et d'éducation à l'Institut national de recherche pédagogique, l'INRP. En 1981, Savary le choisit pour présider une commission sur la formation des personnels de son ministère et son rapport de 1982 très dense et très déclarant va donner la naissance des MAFEN et des IUFM pour la formation initiale. La série d'ouvrages qui donne vraiment des outils organisés des formations, l'encyclopédie d'évaluation, la pertinence en éducation, les techniques pour communiquer, tous ces ouvrages qui datent au temps des années 90 n'ont pas qu'une ride et recèlent vraiment à la fois des réflexions théoriques et des précieux outils pour la formation que j'étais. Les écrits de Peretti nourrissaient ma pratique mais j'ai eu également la chance et tout à l'heure Christophe parlait des gens que l'on rencontre et j'ai eu la chance vraiment de passer un inoubliable après-midi dans l'appartement parisien de Peretti que j'avais sollicité parce que Léo le connaissait pour l'interviewer dans le cadre de ma thèse sur la jeunesse du CPE et donc en 2012 j'ai passé cet après-midi merveilleux avec lui où il était lumineux d'un camp des sens non seulement intellectuel mais humain et je garde comme un précieux talisman le livre qui m'a délicacé Le sens du sens qui est là non pas un livre à destination c'est un de ses derniers livres c'est un livre très philosophique très 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 haute tenue conceptuelle là aussi que je vous invite à découvrir Christopéretti une autre figure a été pour moi un guide de compagnon de l'écordée professionnelle c'est Philippe Merieux et donc je tenais à lui rendre hommage ici je je reprends l'hommage que je lui avais rendu en janvier 2015 quand à Lyon 2 à l'université au moment de sa retraite il y avait donc on était invité à témoigner de l'apport personnel de Merieux et pour moi c'est vraiment mon premier de cordée pédagogique parce que toute jeune institutrice puis conseillère pédagogique à la fin des années 80 Merieux m'a ouvert la voie de la pédagogie différenciée et l'ascension pédagogique était facilitée par les outils efficients fournis en particulier dans l'ouvrage l'école mode d'emploi ou encore apprendre oui mais comment une décennie plus tard en 1994 j'étais alors formatrice et je suivis Merieux sur les pentes lyonnaises du colloque international sur les transferts de connaissances en formation initiale et continue et j'ai saisi ensuite toutes les occasions de retrouver ce guide au travers non seulement de ces décrits bien sûr mais aussi au travers des rencontres quand ils quittaient Lyon pour investir la plaine nordiste par exemple dans le très gros colloque sur la notion de coopération à Littroi en 2014 donc je fise la métaphore alpine car elle reflète la démarche de ce chercheur des horizons pédagogiques et qui ne ménage ni aucun effort pour inventer des pratiques qui permettent de dépasser les oppositions théoriques qui saturent les débats éducatifs alors l'ascension était souvent périlleuse puisque Mérieux comme vous le savez a dû traverser le fierier des perelles intestines et éviter les crevasses de l'invective l'orage des reculs politiques qui est obscurci ou parfois son ciel mais il a toujours résisté il a toujours gardé le cap et il a investi également l'attitude pour défendre avec pénatité les valeurs éducatives qu'il défendait en tant que scientifique Christine oui Christine il va falloir conclure oui j'accélère là tu es largement hors temps déjà donc il va peut-être falloir abréger davantage encore qu'accélérer d'accord j'abrège avec Miel Array qui est ma figure tutélaire sur le figure tutélaire des sciences de l'éducation mais aussi une figure comme de Pierretti lumineuse puisque j'ai eu la chance rencontrée dans le cadre de la FCSE et qu'il m'avait fait confiance j'étais jeune doctorante pour écrire un chapitre dans son livre pour des états généraux d'éducation et qu'il s'est mis à lui rendre hommage à ce grand scientifique et également homme engagé mon panthéon théorique ne se limite pas aux sciences d'éducation et la notion d'hybridation entre les disciplines est vraiment aussi un des points auquel je tiens et sans contexte au niveau de la philosophie d'éducation c'est la philosophie tout court c'est Foucault qui est mon maître au niveau de l'histoire en tant qu'historienne je tiens rendre hommage à François Hartog qui m'a vraiment conduit à croire en l'histoire et à en dépasser aussi des dictates des gardiens du temple en particulier à oser prendre la littérature comme source dans ma thèse ce qui n'était pas gagné avec certains historiens et enfin Edgar Morin mais je laisse Sylvie tout à l'heure lui rendre de l'histoire Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !